Certains consommateurs se sont inquiétés depuis vendredi de la possible présence de puces électroniques dans les masques que l'on porte, les masques réutilisables. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? En fait, s'il s'agit de puces RFID, ce qui signifie radio-identification, c'est le même type de puces que dans les cartes bleues, dans les forfaits de ski ou encore dans les badges d'immeubles. Ces puces RFID ont toutes sortes d'usages dans la vie courante. Par exemple, on en trouve aussi dans certaines étiquettes de vêtements. Ça permet de ne plus avoir à scanner les codes barres des articles un par un. Vous mettez tous les articles en même temps et ils sont tous scannés en quelques secondes. Ça sert aussi d'antivol. Dès que l'étiquette est passée en caisse, l'antivol est désactivé. Cette technologie RFID a été inventée dans les années 40. Donc vous voyez, ce n'est pas très nouveau. Voilà, sauf qu'on se demande bien ce que ces puces peuvent faire dans les masques qu'on nous oblige à porter. On n'en trouve pas dans tous les masques. Les masques que les particuliers achètent n'en ont pas. Ce sont les entreprises qui fournissent à leurs salariés des masques dotés de cette technologie. Des masques en tissu réutilisables et destinés donc aux professionnels. Grâce à cette puce, les entreprises peuvent savoir combien de fois un masque a été lavé. Et donc s'il peut continuer d'être utilisé ou s'il faut le jeter. Puisqu'on le sait, même les masques réutilisables ne le sont pas à l'infini. Il faut les jeter au bout de 30 à 60 lavages. Il ne s'agit donc pas en tout cas de tracer les faits et gestes du porteur du masque. Mais ça peut tout de même faire un petit peu peur de savoir que son employeur, son patron, surveille votre port du masque. Voilà et en fait ça fait longtemps que les puces RFID sont mises en cause par certains. Ce qui inquiète c'est effectivement le respect de la vie privée avec la crainte d'être suivie grâce à ces puces. Puisqu'elles peuvent continuer à être lues à quelques mètres. Mais elles peuvent continuer à être lues à quelques mètres. Mais lire quoi ? Pas grand chose en fait. Puisque ces puces ne contiennent aucune information sur les personnes qui les portent. Mais uniquement, elles ont seulement les informations qu'on a mis dedans. Ce qui inquiète le plus, ce sont les puces RFID sous-cutanées. Celles qu'on met sous la peau, ça existe. En Suède, près de 4000 personnes utilisent cette technologie. Souvent c'est l'entreprise qui l'a fournie à ses salariés. Ça permet de déverrouiller les portes de l'entreprise. Mais c'est encore très marginal. Et ça n'a évidemment rien à voir avec ces puces qu'on trouve dans les masques destinés à lutter contre le coronavirus.